Bonjour les sixièmes, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous revoici réunis pour la dernière partie de notre explication sur les métropoles. Pour l'instant, dans un premier temps, nous avons vu qu'est-ce que c'est qu'une métropole, quels sont les principaux styles de métropole. Maintenant, on va essayer de voir comment elles se mettent en place. Pour comprendre l'affaire, il faut se rendre compte dans un premier temps qu'une métropole, c'est un espace extrêmement attractif. On y trouve des activités, on y trouve facilement des logements, du travail, beaucoup plus que dans les campagnes, ce qui fait que dans beaucoup de régions du monde, finalement, les gens ont de plus en plus envie d'aller s'installer dans ces métropoles. Dans les pays du sud, c'est-à-dire les pays qu'on va dire pauvres ou en voie de développement, c'est là que l'explosion, finalement, de ces métropoles est la plus forte. Beaucoup de jeunes, des hommes principalement, quittent les campagnes dans l'espoir de trouver une vie meilleure dans ces métropoles. Ils vont donc arriver en grande quantité, qui peut poser des problèmes, avoir suffisamment d'infrastructures, avoir suffisamment de quoi fournir comme nourriture ou comme logement. Et ça nécessite, finalement, un certain nombre d'adaptations de ces communautés. Ça peut avoir un certain nombre de déséquilibre, mais cet exode rural, donc ce mouvement massif des populations, des campagnes vers les villes, est une réalité pour les métropoles du sud. C'est pour ça qu'elles augmentent énormément, qu'on a souvent du mal à imaginer exactement combien on peut y trouver d'habitants. Dans les pays du Nord, les pays dits riches, ces métropoles sont présentes, elles sont actives, elles concentrent une grande partie des activités, mais globalement, leur population reste relativement stable, dans la mesure où, nous, on ne connaît plus l'exode rural, et où la population ne change plus énormément d'années en années. Toutes les métropoles, malgré tout, ont besoin de satisfaire les besoins des populations qui arrivent. On vient de le voir, dans les pays riches, on arrive globalement à construire suffisamment d'habitations, suffisamment d'appartements, d'immeubles, ou même d'infrastructures pour se nourrir, pour travailler, en fonction des nouveaux habitants. Ça ne veut pas dire que la situation est parfaite. Il y a encore une crise du logement, ce qui explique pourquoi les loyers sont souvent très élevés. Par contre, globalement, on arrive à y satisfaire. Dans les pays du Sud, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus que les nouveaux habitants qui arrivent, très nombreux, sont généralement assez pauvres à la base, ce qui fait qu'ils n'ont pas les moyens de se loger. Et comme de toute façon, il n'y a pas assez d'infrastructures, on va voir des bidonvilles de plus en plus vastes qui vont se développer autour des centres-villes. C'est ce qu'on a vu dans notre activité sur les villes, dans les pays en voie de développement. Ces bidonvilles peuvent regrouper énormément, voire des millions d'habitants, avec des conséquences sanitaires, satisfaire les besoins en eau, en nourriture, mais aussi avec des conséquences diverses. Comment s'assurer les caissons du travail ? Comment est-ce qu'elles peuvent gagner de l'argent ? Qui va contrôler ces quartiers ? Comment est-ce qu'ils sont organisés ? Tout ceci a des conséquences. Ces bidonvilles peuvent être très divers, malgré tout, et concentrent un certain nombre de points communs. La construction avec des matériaux de récupération, de la tôle, du carton, du métal, des parpaings. Et dans les pays les plus pauvres, petit à petit, on va intégrer ces bidonvilles, une fois qu'ils seront plus pérennes, c'est-à-dire qu'ils vont durer dans le temps, et on va les doter, comme en Turquie, des égouts, de l'électricité, mais après plusieurs années d'activité. Toutes ces métropoles satisfont au mieux les besoins de la population, on a vu parfois des difficultés, mais on va voir qu'elles offrent aussi un certain nombre d'avantages. Ces métropoles, elles sont très actives, elles sont dynamiques, on va y travailler, on va s'y divertir, on va se cultiver aussi sur place. C'est là, généralement, qu'on trouve l'essentiel du patrimoine. Il est rarissime d'avoir une métropole qui se développe à partir de rien. C'est souvent une ville qui s'est développée depuis très longtemps et qui va prendre, à un moment donné, de plus en plus d'importance. Dans ces métropoles, on trouve donc le patrimoine, les monuments, les théâtres, les opéras, les musées. On va y trouver aussi tout ce qui permet d'avoir les rôles de commandement. C'est là qu'on va trouver la politique, c'est là qu'on va trouver aussi, finalement, l'économie, la finance, avec les grandes banques, les grands sièges d'entreprise. C'est là qu'on va aussi souvent voir se développer les laboratoires, tous les espaces de recherche et développement. Si vous prenez le cas de Nice, une grande métropole du sud de la France, on a développé à côté Sophia Antipolis, un grand espace où on va faire beaucoup de recherches qui va profiter à tout le monde, mais qui profite du fait qu'il y a une université déjà à Nice. Le fait que toutes ces activités vont se concentrer petit à petit dans les métropoles, on appelle ça la métropolisation. Le fait, finalement, que les hommes viennent travailler sur place parce qu'ils savent qu'ils vont trouver les activités dont ils ont besoin. Qu'ils vivent sur place ou qu'ils vivent dans une ère urbaine, c'est-à-dire un espace à, en gros, une heure du centre-ville. Une partie de vos familles sont concernées par ce type de phénomène puisqu'ils partent de Saint-Georges, de Charentonnet, de Ouattier-Septem pour aller travailler à Lyon et ils rentrent le soir à la maison. Plus la métropole est grande, plus elle va attirer des populations diverses. Ces villes sont ce qu'on a appelé des villes cosmopolites. On a déjà expliqué quel était ce mot dans la partie précédente et normalement, tout de suite, vous voyez apparaître un document qui vous présente de façon symbolique Londres et on voit justement le côté cosmopolite de cette ville de Londres avec tout un tas de drapeaux qui sont représentés à l'intérieur de la ville. Ces communautés vivent sur place, soit entre elles, c'est ce qu'on peut appeler des ghettos, on en a déjà parlé précédemment, parfois elles vont se mélanger très facilement mais finalement, chacune de ces populations va apporter un maximum de choses à l'ensemble de la ville. On profite des éléments culturels. Si vous allez à Lyon, ce n'est pas très compliqué, vous visitez finalement dans la journée les lieux de culture où vous allez faire du shopping, le soir, quand vous voulez manger libanais, quand vous voulez manger italien, quand vous voulez manger russe, vous trouvez assez facilement des quartiers qui peuvent être dotés de ce type de restaurant. Parfois, comme on vient de dire, les communautés se regroupent entre elles, c'est le cas pour les métropoles européennes, mais elles peuvent être ouvertes sur le reste des autres quartiers. Si vous allez à Lyon, le quartier de la Guillotière en est un exemple typique, on va trouver un quartier maghrébin, un quartier chinois et un quartier arménien. Dans les villes américaines, par contre, on va souvent se regrouper exclusivement en fonction de cette origine et on ne trouvera que peu de personnes qui sont issues des autres communautés. Alors que chez nous, ce n'est pas ce type de problème. On aura plutôt des différenciations d'un point de vue social en fonction de votre revenu. Dans une métropole, il y a beaucoup de gens qui habitent, il y a des gens qui viennent des périphéries pour travailler en journée et puis il y a aussi notre communauté qui est importante, qui sont les touristes, qui sont très présents, qui apportent de l'argent, qui vont profiter des activités, mais ce sont des populations qui ne vivent pas sur place, qui rentrent chez elles après un séjour dans votre communauté. Finalement, avec tout ce qu'on est en train d'expliquer, des habitants, des usagers et des touristes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans les métropoles. Ce qui peut avoir un certain nombre de conséquences de nuisances, on pourrait dire. Nuisances sonores, nuisances visuelles, le fait qu'il y ait finalement beaucoup d'encombrements avec les embouteillages, des quartiers qui sont pleins et qui sont difficiles d'accès, certains centres commerciaux qui vont être pris d'assaut. Et pourtant, il va falloir trouver des moyens pour gérer ces différents problèmes. La pollution, on l'a vu plusieurs fois, satisfaire les besoins de la population. Tout ça, ce sont des problèmes qui nécessitent une organisation de plus en plus importante au sein de la ville. On en reparlera dans un prochain chapitre sur quelle pourrait être la métropole ou la ville de demain. Ça, c'est quelque chose qui nous concerne de plus en plus et qui vous concerne puisque c'est vous, les adultes de demain, c'est vous qui aurez finalement un mois ou un autre les reines, finalement de la politique dans nos villes, dans nos départements, nos régions et même au niveau étatique. Avec tout ça, il faut qu'on réalise que la métropole, c'est un espace qui se transforme de plus en plus. C'est une ville qui se modifie depuis les années 90. On assiste à des transformations dans les villes, principalement dans les villes européennes et américaines, c'est-à-dire que les vieux quartiers du centre-ville qui commençaient à vieillir vont être souvent réachetés par des populations qui veulent moderniser ou transformer ces quartiers-là, leur redonner une certaine dynamique. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Alors ce mot de gentrification, il est un petit peu compliqué. C'est l'idée qu'on va donc rénover ou reconstruire. Ça vient du même mot d'origine que les gens, c'est-à-dire une communauté de personnes qui ont un point commun ici, ça serait le fait qu'ils ont un petit peu d'argent. Ça va être le terme qu'on peut employer assez fréquemment en France, le terme de bobo, ou un mot que vous avez pu entendre des fois, soit en cours d'anglais, soit dans les films, un gentleman. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est des gens qui ont un peu d'argent, un peu de culture et finalement une vision sur du moyen ou du long terme. Des quartiers peuvent se transformer énormément. C'est le cas, si vous allez un petit peu à Lyon, du quartier de Confluence qui est passé d'un statut de port, d'un statut industriel à actuellement un quartier où on a des affaires, à un quartier aussi où on a de plus en plus d'appartements plus cossus avec un système qui se veut beaucoup plus moderne avec des immeubles qui veulent répondre aux besoins du développement durable, c'est-à-dire continuer à profiter du développement sans gêner les générations futures. Ça va être avec des panneaux photovoltaïques, ça va être avec des récupérateurs d'eau par exemple ou une meilleure isolation. Malgré tout, ces quartiers souvent tentent, s'ils le peuvent, d'attirer des populations de différentes catégories sociales. C'est le cas de Confluence où on va trouver des gens qui payent très cher des appartements et à l'inverse, on va trouver aussi des appartements à loyer beaucoup plus modérés pour que différents types de populations puissent rester entre elles et profiter de tout ce qu'elles vont s'apporter les unes les autres. Ailleurs, par contre, souvent, les populations les plus pauvres sont obligées de quitter les quartiers qui se gentrifient parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les nouveaux loyers. Dans les pays en voie de développement, ce système est un petit peu différent. On va avoir l'émergence d'une classe moyenne qui s'enrichit, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde par exemple, et c'est là qu'on va voir apparaître entièrement ex nihilo, donc à partir de rien du tout, des quartiers très modernes qui cohabitent avec la pauvreté tout autour. Ça peut avoir des conséquences sur les rapports entre les populations les plus riches et les populations les plus pauvres, c'est ce qu'on verra en classe de 5e. Dans tous les cas, on voit que ces villes s'étendent de plus en plus. Pendant longtemps, comme on était bloqués par les remparts, les villes avaient tendance à se développer en hauteur. Actuellement, elles vont se développer en largeur avec des banlieues de plus en plus lointaines, des banlieues qui sont occupées par des populations plus ou moins riches selon le type de ville, avec aussi, nous on en a déjà parlé, de ces villages ou de ces villes périurbaines qui sont très loin du centre, parfois à une heure, parfois à 50 kilomètres, et pourtant des gens qui vont petit à petit faire des mouvements pendulaires, c'est-à-dire tous les matins, ils partent de chez eux, ils vont travailler dans le centre-ville et le soir, ils repartent chez eux. La proportion de personnes qui travaillent dans le centre-ville mais qui n'y vivent pas est de plus en plus fort dans ces métropoles. C'est-à-dire qu'on repousse petit à petit les populations de plus en plus loin et ça, ça peut avoir un certain nombre de conséquences. C'est ce qu'on va appeler l'étalement urbain, un peu comme quand vous étalez la patte. C'est une notion qu'on reverra en troisième cette fois-ci par contre, mais avec tout ça, on se rend compte qu'il y a tout un tas de questionnements, tout un tas de politiques de la ville qui se transforment et qui s'adaptent avec le temps dans tous les types de métropoles. Toutes les métropoles se transforment, elles ont besoin de satisfaire les besoins de la population et même si elles sont toutes uniques, on peut trouver des grandes règles, des généralités qu'on peut essayer d'appliquer au plus grand nombre. Malgré tout, c'est vrai que chaque communauté, chaque métropole, on devrait en théorie pouvoir l'étudier individuellement. Je vous remercie de votre attention. On vient de finir notre chapitre sur les métropoles. Vous aurez une petite vidéo complémentaire sur cette fois-ci apprendre à faire un croquis d'une ville en fonction de ses origines. Pour ça, je vous renvoie à la suite. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et j'espère que vous passerez un bon week-end. Au revoir.